L'établissement étant récent, il y a une dizaine d'années, on a des équipements RJ45 un peu partout, on a de l'informatique sur toutes les pièces et effectivement quand je suis arrivé il manquait une étape qui était la partie des ASL qui n'était pas équipée elle par contre en informatique et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'appel à projet de la part de ACI, on s'est dit que c'était le bon timing et le bon moment pour pouvoir rédiger l'expression des besoins et amener les bons outils aux bons agents. Elles seraient intégrées entièrement et en plus leur poste serait reconnu, un peu plus. Mes missions au quotidien c'est service des petits-déjeuners, entretien des locaux, tout ce qui est service lingerie, réfection des chambres. Lorsqu'elles ont fini leur tâche ménagère, tous les jours elles devront remplir le classeur qui se trouve dans les locales ménagères où elles rangent leur chariot. Pour la traçabilité, pour que ma collègue le lendemain voit ce que j'ai fait la veille. Moi je trouve que ce n'est pas pratique du tout parce que nous on ne se balade pas avec le classeur donc on fait ça en fin de journée, avoir la tablette ce serait plus pratique parce qu'on pourra faire chambre par chambre. On aura la tablette sur nous et on pourra faire nos démarches sans passer par la bulle de soie en BTZ-soignante. On a eu plusieurs copiles, des visios avec d'autres établissements où on a discuté, on a pu échanger. L'art qui s'est venu est présenté, on a exprimé l'expression des besoins côté direction et côté encadrement et ensuite ils ont travaillé avec leurs outils, qui sont de bons outils parce qu'on les a récupérés pour d'autres projets. Et ils ont mis en place des ateliers, ils ont pu rencontrer l'ensemble des agents mais pas uniquement les ASL, ils sont allés beaucoup plus loin et puis ils ont rencontré également les aides-soignants, les infirmiers pour vraiment avoir une expression globale et en même temps la vision des autres métiers sur le travail des ASL, ce qui a en tout cas valorisé les ASL. On nous a demandé d'abord ce qu'on avait besoin pour travailler déjà, savoir ce qu'on voulait avoir sur la tablette, quelque chose de pratique. Ce qui est intéressant quand on a un regard extérieur, c'est qu'on n'a pas cette présence et cette pesanteur au niveau des agents. Les choses que nous, elles n'osent pas nous demander, elles disent plus librement. Les employés se sont sentis écoutés, se sont sentis accompagnés, on a l'impression de recueillir le fruit de leur expression. L'idée c'est de mettre des micro-formations en place, des formations qui ne duront pas plus d'une demi-heure parce qu'on ne peut pas monopoliser les agents sur du long terme. Et derrière, c'est de mettre en place, ce qu'on n'a pas encore ici, des référents métiers, des personnes volontaires qui, elles, seront plus formées et qui seront leurs premiers interlocuteurs. Lorsqu'on faisait les réunions, il y avait cette cohésion d'équipe qu'on perce justement en ce moment, surtout pendant ces périodes qu'on a vécues. Et honnêtement, c'était très important pour elles aussi de se sentir investies dans ça, dans ce projet, qu'elles se sentent reconnues et elles en ont besoin, honnêtement. Tout ce qui peut nous aider au quotidien à plus évoluer, à nous faciliter la tâche, tout ça, c'est une force de reconnaissance. Ces projets, quand ils sont bien menés et qu'il y a un échange qui se met en place, ça permet de remettre du lien. Il faut mieux que ce soit plusieurs personnes qui en parlent qu'une personne qui oublie certaines choses. Voilà, c'est bien de travailler en groupe. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.